ma routine matinale du succès alors cette vidéo elle est spécialement pour les personnes qui m'ont écrit sur instagram si tu me suis pas sur instagram je t'invite à t'abonner à mon compte car je partage pas mal de contenus sur ma vie d'entrepreneur et investisseur donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je fais tous les matins pour vraiment attaquer la journée et quel est mon rituel matinale pour avoir du succès dans mes différentes entreprises avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs qui l'ont déjà fait la deuxième chose que je t'invite à faire c'est de liker cette vidéo car dès qu'on attend les 100 likes youtube référence mais la vidéo donc ça nous permet de la faire connaître un plus grand nombre de personnes la troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une master class offert où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier donc quelle est ma routine matinale du succès alors cette vidéo peut-être va te sembler un peu bizarre car on va parler de développement personnel et sache que en affaires quel que soit en fait le domaine que tu sois dans le business que tu sois dans le sport que tu sois dans l'entrepreneuriat dans l'investissement immobilier il ya une part de développement personnel donc tout se joue dans la tête comme on dit comme dit mon coach c'est 20% de technique 20% de stratégie et 20% c'est dans la tête en fait et de par mes lectures je suis tombé sur un livre qui s'appelle de miracle morning tout ce jour avant 8 heures et dans une de mes vidéos où je te parlais des cinq choses qu'on ne nous a pas appris lors de nos études je t'avais parlé de copier donc lors de nos études quand on était tout petit on ne faisait que copier c'est pas bien et moi j'aime à contre à contrario de ce qu'on nous a appris moi j'aime copier les personnes qui ont du succès donc à chaque fois je me renseigne sur comment les personnes qui réussissent font quels sont les livres que quels sont les livres que ces personnes disent qu'elles sont les les quels sont les aliments que ces personnes mangent quels sont les systèmes que ces personnes mettent en place quels sont les investissements qu'elles font quels sont leurs habitudes quels sont leurs fréquentations etc donc j'essaie vraiment de copier ça pour moi aussi implémenter ça dans ma propre vie et pour également avoir du succès donc je suis tombé sur le livre de hal hérol de miracle morning et celui-là vraiment m'a bousculé dans le sens où il dit dans le livre que quel est le point commun des personnes qui réussissent en fait donc que ce soit oprah winfrey que ce soit will smith que ce soit steve harvey que ce soit tony robbins que ce soit des sportifs de haut niveau comme ussen bolt que ce soit des sportifs comme christiano ronaldo des hommes politiques barack obama enfin peu importe toutes ces personnes qui ont du succès et que tu connais très certainement ont une chose en commun c'est qu'elle se lève super méga tôt lorsque personne n'est réveillé et c'est pour ça que ce livre la porte bien son son titre tout ce jour avant 8 heures et pour les personnes qui me suivent sur instagram elle voit que moi je me lève à 5h30 du matin et qu'est ce que j'ai fait à 5h30 du matin je l'ai dit dans une précédente vidéo ça dépend pas de l'heure à laquelle tu te lèves c'est pas ça qui compte c'est comment tu dors en fait comment tu dors donc tu peux lever à 5h30 du matin et être plus en forme que quelqu'un qui a fait la grâce matinée jusqu'à 12 heures par exemple tu vois quand je me lève à 5h30 du matin les gens me prennent pour un fou je suis pas fou c'est juste que le matin c'est fait pour les personnes qui veulent atteindre un certain résultat c'est fait pour les personnes qui travaillent entre guillemets dans l'ombre et qui implémente les choses rapidement et ce rituel là ça s'appelle le savers donc le s ça commence donc tu te lèves à 5h30 du matin et le s est pour silence donc c'est un moment de silence en fait que tu prends soit pour méditer soit pour faire une prière par exemple moi ce que je faisais que je médite je médite pendant cinq à dix minutes et ça permet vraiment de te recentrer sur des objectifs sur pas mal de choses et moi la plupart de mes décisions viennent lors de ce moment là en fait parce que c'est là que tu vas te prendre conscience de ce que tu veux réellement prendre conscience de ce que tu dois faire définir des objectifs qu'est ce qui est le plus important pour toi donc la plupart de mes décisions stratégiques que ce soit en immobilier ou même dans le business c'est lors de cet instant là après il ya la partie et donc ces affirmations donc c'est le fait de lire ses objectifs et d'affirmer clairement des objectifs dont moi tous les matins ce que je faisais que je lis mes objectifs et je les réécris le fait de les réécrire ça travaille donc ça fait ça te conditionne en fait dans l'atteint de ses objectifs là le fait même de les affirmer tous les jours que voilà si tous les jours tu dis je veux investir en immobilier tôt ou tard ça va rentrer dans ta tête en fait et autant tu vas mettre en place les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif là après tu avais de visualiser chez nous c'est le fait de visualiser en fait ton objectif donc comment tu te vois d'ici douze mois quelle est la situation que j'aimerais avoir quel est le salaire que j'aimerais avoir qu'elle est les investissements que tu aimerais faire donc le fait de visualiser c'est en lien avec le avec le point précédent qui est affirmation donc affirmation visualisation moi je les fais ensemble généralement mais ça te permet vraiment de te projeter et de conditionner par rapport à ce que tu veux atteindre réellement après sur la partie exercise donc eu de exercise donc c'est tout ce qui est physique donc c'est peut-être d'aller au sport d'aller de faire des pompes de courir enfin voilà de faire des étirements etc là ça te permet de gagner en énergie et de vraiment être en forme pour attaquer la journée après tu as le air the reading donc tout ce qui est lecture donc lire des livres inspirants tu vois comme des livres comme ça l'homme le plus riche de babylone le livre d'anthony nevo donc c'est des livres qui vont t'inspirer en fait et qui vont t'éveiller et te montrer que et enfin et t'enseigner en fait les méthodes appliquées pour atteindre tes objectifs là moi j'adore lire les biographies parce que dans les biographies tu as condensé du vécu de la personne je te donne juste par exemple le livre d'arnold schwarzenegger j'ai oublié le titre mais c'est un livre qui te résume en quelques centaines voire milliers de pages tout sa vie dont il explique pas à pas ce qu'il a fait comment il a investi en immobilier comment il est devenu acteur comme elle est devenu le plus grand bodybuilder du monde comment il est devenu un une personnalité politique tu vois donc tout ça c'est des choses qui t'inspire et qui te donne en fait des outils et surtout des raccourcis parce que c'est ça le plus important c'est que cette personne là quand il sait que quand ces personnes écrivent un livre c'est qu'elle te montre les erreurs qu'elles ont fait tu dis voilà ce que j'ai fait et toi logiquement tu vas te dire il faut pas que je fasse les mêmes erreurs que ces personnes là pour aller plus vite en fait tu vois donc il n'y a pas mieux pour vraiment apprendre et pour s'inspirer après il ya la partie s describing donc c'est vraiment écrire donc écrit il faut que tu écrives tes objectifs il faut que tu écrives ton plan d'action pour y arriver il faut que tu écrives ta to do list de la journée moi je le fais tout en la veille mais le fait d'écrire ça va vraiment tu permets déjà de dégager ton esprit il est très clair par rapport avec ce que tu veux faire en fait moi j'ai longtemps garder tout ce que je dois faire par exemple dans ma tête tu vois donc je savais que voilà il faut que j'aille faire tel rendez vous faut que j'appelle telle personne faut que je remplisse tel papier faut que j'envoie tel papier par la poste etc finalement le fait de pas écrire ça te ça te ça te comment dire ça te gaffe d'informations et voilà c'était fatigué parce que tu repenses à chaque fois la même chose alors que rien que le fait d'écrire moi j'ai un carnet comme ça tu vois j'ai un truc où j'écris tout ce que je dois faire du jour après le jour j'écris les objectifs donc généralement j'ai mes objectifs là et là j'ai la vie là j'ai ma to do list tu vois donc tous les jours j'ai réécris ça et j'ai ma to do list chaque jour de ce que je dois faire et le fait de faire ça c'est que ça me dégage en fait l'esprit je me dis ok là j'ai écrit ça j'ai plus besoin de penser à ça dans le sens où je sais que c'est écrit et moi tout ce que j'ai à faire pendant la journée c'est de m'assurer que cette liste là que les différentes boulettes points que j'ai mise soirée au fur et à mesure et c'est comme ça que tu avances donc pour revenir au fait de se lever tôt sache que le fait de se lever tôt tu prends une longueur d'avance sur tout le monde en fait tu prends une longueur d'avancé sur tout le monde parce que dit toi une chose et moi c'est quelque chose que j'ai appris de steve harvey qui est l'humoriste que tu connais très certainement c'est que les personnes qui ont du succès ne dorment pas 8 heures les personnes qui ont du succès ne dorment pas 8 heures tu vas voir que la plupart des personnes comme j'aime dire 80% des personnes qui sont à l'auvée jean c'est à dire qu'une vie normale en faisant c'est à dire salarié etc enfin voilà tu as une vie normale métro boulot dodo la plupart de ces personnes là dorment 8 heures je pense que tu es peut-être dans ce cas donc je vois très bien de quoi je parle mais la plupart des personnes qui ont du succès on va juste leur poser la question de combien de temps ils dorment en tout cas de à quelle heure elle se lève à quelle heure elle se lève et la plupart se lèvent ultra méga tôt et je peux te dire que moi ça fait des mois voire même des années parce que je le faisais même dans le cas de l'immobilier mais là ça fait je suis vraiment rigoureux par rapport à ça depuis que j'ai créé mon entreprise le fait de me lever plus tôt en fait tu prends une longueur d'avancé sur tout surtout le reste en fait parce que je peux dire que quand les gens se réveillent à 8 9 heures par exemple pour qu'elles sont déjà dans leur journée toi tu as déjà battu ta journée comme jamais en fait donc tu as déjà accompli je sais même pas comment expliquer c'est que tu as déjà pris une longueur d'avancé moi je me lève à 5h30 je commence à travailler à 7 heures j'ai travaillé de 7 heures à 11h midi non-stop après je prends du temps pour me former pour me relaxer etc pour aller au sport et tout mais je peux te dire que cette matinée là en une matinée j'ai produit beaucoup plus que quelqu'un qui abat peut-être deux jours de travail parce que le matin tu es vraiment focus toi toute ton énergie tu as pas là le comment dire le le coup de barre de 14 heures parce que tu as mangé tu as pas le coup de barre de 10 heures parce que tu as pris un gros petit déjeuner le fait de se lever plus tôt vraiment ça change radicalement les choses mais en tout cas moi je parle pas beaucoup ce que je t'invite à faire c'est d'aller te renseigner auprès des personnes que ce soit entrepreneur ou même homme d'affaires ou sportif etc demande leur juste à quelle heure tu te lèves est ce que ça change pour toi et moi je te laisse me mettre la réponse dans les commentaires je te remercie beaucoup je t'invite à liker la vidéo à la partager à toutes les personnes qui veulent entreprendre ou investir en immobilier et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao